Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que c'est que le gel médium, le médium gel pour la peinture acrylique et comment est-ce qu'on l'utilise ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture et je donne des cours de peinture en ligne sur Internet. Et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche. Gels mous, gels épais, gels très épais, il y a toutes sortes de gels finalement qui peuvent être utilisés pour la peinture de différentes manières, bien sûr pour obtenir différents résultats sur la toile. Eh bien, je vais vous montrer quelques exemples, je vais vous faire même une petite démonstration sur toile. mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir le e-book sur les médiums et les additifs pour la peinture alu et la peinture acrylique qui contient entre autres justement de nombreuses explications pour l'utilisation des médiums gels. Alors, des médiums gels pour la peinture acrylique se trouvent sous différentes viscosités. Donc, il y a le normal, régulier, le mou, on pourrait dire, le gel épais, le gel très épais. Voilà, ça, ça serait comme le gel normal. Et ici, j'ai le très épais. Ils existent aussi dans différentes brillances, comme les médiums, mat, satiné, brillant. Toutes les grandes marques de peinture acrylique fabriquent les médiums gels. Ici, c'est Liquitex. Golden en fait aussi. Sûrement d'autres marques aussi, mais principalement, moi, j'utilise du Golden ou du Liquitex. Quelle est son utilisation à la base ? Eh bien, bon, on va mélanger du médium gel à la peinture pour la rendre plus épaisse, ou du moins lui donner la viscosité souhaitée. Parce que la peinture qui est déjà épaisse, par exemple, la peinture Golden qui a une belle viscosité, épaisse, Liquitex, haute viscosité aussi. Si on ajoute un médium à peinture, ordinaire, acrylique, médium liquide comme celui-là, voilà, la peinture va devenir plus fluide, plus liquide. Si on lui ajoute un médium gel qui a la même onctuosité, la même viscosité, ça ne va rien changer, au niveau de la viscosité. Par contre, si on met un gel plus épais, médium gel épais ou très épais, là, ça va rendre la peinture plus épaisse. Sa viscosité sera différente. Donc, on va s'en servir pour modifier la viscosité de la peinture, mais aussi, on peut s'en servir pour augmenter la quantité de peinture. Si vous prenez du médium, comme ça, ça coûte vraiment beaucoup moins cher que de la peinture. Si vous avez un pot de 473 ml, si c'était la peinture acrylique de Golden, ça coûte très très cher. Alors que là, vous pouvez utiliser de la peinture de moins bonne qualité, la mélanger à du médium gel, et vous allez avoir plus de peinture, c'est sûr. Mais ça va être aussi peut-être plus transparent, selon comment vous allez l'utiliser. Ça dépend de l'utilisation. Donc, ça augmente la quantité de peinture, ça change la viscosité, ça ajoute aussi de la transparence, parce que le médium, il est blanc, mais une fois sec, il est transparent. Donc, on peut s'en servir pour faire des glacis, pour faire justement de la transparence. Ça ralentit aussi le séchage. Donc, on a plusieurs avantages qu'on va pouvoir cumuler. Par exemple, pour la peinture au couteau. Quand on peint au couteau, si je peins avec de la peinture acrylique pure, toute seule, ça va me coûter cher en peinture. Elle va s'affaisser en séchant. Je n'aurai pas les épaisseurs que je souhaitais. Elle sera peut-être trop liquide, pas assez épaisse, pas assez onctueuse pour la travailler au couteau comme il faut. Et ça va sécher trop rapidement. Alors que dès qu'on met du gel dedans, on augmente la viscosité. Elle devient plus épaisse, plus lourde. Elle va sécher plus lentement. On a le temps de retravailler dedans, un peu comme si on était en peinture à l'huile. Vu qu'on peint épais, on n'est pas dérangé par la transparence. Et comme ça, on va pouvoir gagner. Et on gagne vraiment la quantité par rapport au prix de la peinture. C'est incroyable. Vous allez réduire de beaucoup le prix, le coût de votre peinture aussi. Donc, vous voyez, trois avantages pour l'utilisation du même produit. Donc, c'est quand même bien. Ensuite, ça, on peut s'en servir vraiment comme transparence. On peut l'utiliser pur aussi. Alors, par exemple, vous faites de la créativité. Vous faites des peintures créatives. À certains endroits, vous pouvez mettre du gel pur. Ça va donner une certaine épaisseur à la peinture. Par exemple, pour faire des petits cloisonnages à l'intérieur duquel vous allez pouvoir couler des encres ou des choses comme ça. Vous mettez, par exemple, un petit peu de gel par-dessus, un collage, et vous allez le voir par transparence à travers. Tu aurais un petit peu un aspect vieilli, un aspect vitreux aussi. C'est à base d'eau. On nettoie tous nos outils, les pinceaux, avec de l'eau. Et on peut aussi s'en servir comme de la colle. C'est ce qu'on utilise aussi pour faire des transferts d'images, des transferts photos sur toile. C'est une colle extrêmement puissante. Plus puissante que n'importe quelle autre colle à l'eau. Là, colle blanche, par exemple. Là, ça ne se décolle pas. Ça, c'est certain. Je vais vous montrer un petit peu, sur une toile blanche avec des lignes noires que j'ai faites, on va regarder un petit peu la transparence que ça pourrait avoir selon la façon dont on va l'utiliser. Donc, je vais prendre... On va aller tout de suite sur notre palette. Et je vais vous montrer, on va dire, une petite démonstration d'effet d'une utilisation du gel. Je vais y arriver. Puis après, je vais vous faire un petit tableau avec du gel acrylique. C'est bon ? Allez, on va tout de suite sur la palette. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose d'important. Vous voyez, ici, j'ai le gel brillant. Et ici, j'ai le gel très épais, brillant. OK ? Cette viscosité va changer avec le temps et un peu de séchage. Je vous montre, par exemple, ici, le gel qui n'est pas très épais. Ça fait longtemps que j'ai ce pot. Il est très entamé. Et ça, c'est le gel très épais qui est tout récent. Regardez comment la teinte a changé. Il est beaucoup plus blanc, ici. Regardez sa viscosité. D'ailleurs, je vais en mettre de suite sur ma palette, ici. Voilà. Regardez celui-là, maintenant. Vous voyez ? Il tient tout seul. Il a séché un petit peu. Donc, avec le temps, il s'épaissit. Alors, sachez que je peux l'utiliser encore. Il n'y a aucun problème. Je pourrais certainement, peut-être même, lui rajouter un petit peu de médium liquide et le mélanger pour lui redonner sa viscosité normale. Mais il pourrait être même encore plus épais. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser comme ça, justement ? Parce qu'il est très, très épais, maintenant. Pour faire de la peinture au couteau avec encore plus d'épaisseur que ce qu'on souhaiterait faire, normalement, quoi. Il faut... Il ne faut pas le jeter. Il va servir pour un usage, on va dire, créatif. Comme si j'avais un gel encore plus épais que celui-là. Je vais le mettre de côté. On va travailler avec le gel très épais seulement. Je vais en mettre encore un petit peu pour nos expériences. Voilà. Ce que je vais faire, d'abord, je vais en prendre un petit peu comme ça. avec le couteau. Et je vais en mettre par-dessus la ligne noire. Nous allons voir, une fois que ce sera sec, sa transparence. Parce que c'est vraiment... Vous savez que c'est quand même épais. C'est quand même opaque. C'est quand même assez opaque quand c'est frais. Je vais maintenant, avec un pinceau, prendre encore aussi du gel... Du gel, du gel, du gel, du gel, non. Du médium gel. Et je vais en appliquer aussi un petit peu à côté, comme ça. Voilà. Je nettoie le pinceau. On va laisser sécher, puis on va voir ce que ça donne une fois que c'est sec. Alors, on va utiliser deux couleurs pour notre expérience. La couleur terre d'ombre naturelle, qui est une couleur opaque. C'est écrit ici. Et on va utiliser du pourpre dioxazine, qui est transparent. C'est écrit ici. On va faire quelque chose de très rapide. faire un petit peu de place sur la palette. Voilà. Je vais prendre une quantité de terre d'ombre naturelle. Je vais la mettre ici. Ici. Et là, je vais en mettre un petit peu plus ici. Voilà. Et ici, je vais en enlever un petit peu. Voilà. On va dire une petite quantité, une moyenne et une grosse. Je vais faire pareil avec le pourpre. Une petite quantité. Une moyenne. Et une grosse. Le but est d'aller chercher différentes transparences, différentes forces. La quantité. Ici, pour la moyenne, je fais, on va dire, 50-50. Voilà. Ici, je vais avoir 50% de gel, 50% de peinture. Ici, je vais avoir un petit peu de gel, beaucoup de peinture. Tandis qu'ici, je vais avoir beaucoup de gel et très peu de peinture. C'est bon. Je vais mélanger ça. Donc, alors, il faut considérer que c'est blanc avant que ce soit sec. Une fois que ce sera sec, ça va être transparent. Donc, il va redevenir foncé, le violet. Une fois sec. Ça, c'est le 50-50. Et ça, c'est beaucoup de peinture, peu de gel. Alors là, je sens que la viscosité est quasiment identique à la peinture pure. C'est sûr. Ici, j'ai senti vraiment une grosse épaisseur de peinture. C'est plus facile à peindre épais avec celui-là. Je vais bien nettoyer mon couteau. Et là, on va faire pareil. Je vais mélanger l'éther d'ombre naturel avec le gel. Alors, on se rappelle que la terre d'ombre naturel est opaque tandis que le violet est transparent. ça, ça va être important pour le résultat. Voilà. Ce que je vais faire maintenant avec mon pinceau et avec le couteau. Alors, on va y aller de suite avec le couteau d'abord. Je vais placer un coup de couteau de chaque. Donc, c'est quand même on va dire assez épais. Celui-ci. Celui-là. Donc, ici, c'est beaucoup de gel, très peu de peinture, 50% de chaque. Et ici, c'est beaucoup de peinture, très peu de gel. Au pinceau, je vais faire la même chose avec une touche de pinceau. Voilà. et le tronc d'hier. Je n'ai pas bien le pinceau. On va faire pareil avec le violet ici en bas. Donc, celui qui est très dilué. celui qui est 50-50. Et celui qui est très peu dilué. Je vais y aller au pinceau, bien essuyé, pour ne pas qu'il reste de l'eau dedans. ça met quand même une belle épaisseur, même si je choisis au pinceau. Alors, ce n'est pas scientifique. C'est une démonstration. C'est un test, finalement. Je le découvre quasiment en même temps que vous. Pourquoi quasiment ? Parce que c'est très, très long à sécher. C'est extrêmement long à sécher. Je vous dirais plusieurs heures, plusieurs heures pour qu'on retrouve la transparence du gel ici, complètement transparent. Plusieurs heures. Maintenant, pour l'avoir là où c'est avec les couleurs, la peinture, peut-être encore plus longtemps. L'idéal, si vous voulez vraiment faire sécher une épaisseur comme ça, c'est d'attendre le lendemain. Voilà. Alors, on se retrouve demain ? Non, pas du tout. Bien entendu, je l'ai fait avant. Ne soyons pas fous. Donc, je l'ai fait juste avant. Je viens de refaire la même chose que j'avais déjà faite avant. Et voilà, magie. C'est déjà sec. Vous avez vu ? C'est bon. Alors, si je regarde ici, là, le médium, il est vraiment transparent. Regardez comme je vois vraiment la ligne noire à travers. Il y en a du médium. Vous voyez, ça brille. Il est vraiment là. Alors, il est brillant. C'est intéressant parce que ça fait vraiment comme du vitrage un petit peu. par contre, alors, sachant que la terre d'ombre brûlée est opaque, c'est ça ? Oui, c'est opaque. Terre d'ombre naturelle. Je n'ai pas vraiment de transparence nulle part. OK, la ligne noire, la couleur est foncée. Oui, mais sur le blanc, regardez sur le blanc. À ce moment-là, on le verrait sur le blanc, le transparent. Voilà, on en voit un tout petit peu ici. Voilà. Là, on voit un tout petit peu de transparence. C'est-à-dire que si j'utilise le médium gel pour faire des glacis, il va falloir que je mette très peu de médium gel ou très peu de peinture, mais disons que non, beaucoup de médium gel, très peu de peinture, mais il ne faut pas que j'en mette épais sur ma toile. Si j'en mets épais, ça ne fera pas l'effet, vous comprenez ? On ne peut pas peindre avec du médium gel et très peu de peinture pour générer une glacis avec un couteau, par exemple. Voilà. Ça, c'était la peinture opaque. Pardon, je me suis trompé. La peinture opaque. La peinture transparente, c'est le violet. Voilà. Vous le voyez, c'est ce que je vous ai dit pour la terre d'ombre naturelle. C'est pareil pour le violet. On n'a pas vraiment d'opacité. On voit de transparence, je veux dire. Oh là là, je vais y arriver. C'est transparent ici. Voilà. Un coup de pinceau, ça va, c'est transparent, mais un coup de couteau, ça n'est pas transparent. Voilà. Et c'est transparent uniquement lorsque j'ai mis beaucoup de gel, très peu de peinture. Les endroits où j'ai mis déjà ici, 50-50, hop, ça y est, c'est fini. On n'a plus de transparence. Même au coup de pinceau ici, il n'a vraiment pas épais. C'est très foncé. Puis après, là, il n'y a plus du tout de transparence. C'est fini. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai terminé, j'ai mis mes couleurs, mes terres d'ombre naturelles ici. Le mélange, beaucoup de médium, très peu de peinture, suivi du 50-50, c'est du très, beaucoup de peinture, très peu de médium. pareil pour le violet. Regardez, donc là, ce que nous obtenons, c'est beaucoup plus de brillance. Alors là où il y a plus de gel, il y a plus de brillance. OK ? Voilà. C'est plus brillant. Mais sinon, la transparence reste la même, à peu près. Peut-être ici, oui, on voit un peu plus, parce qu'il y en a mince là. Je n'ai pas mis épais, donc on voit la transparence. Donc c'est bon à savoir que les médiums gel, que ce soit l'épais, le très épais ou autre, la quantité va générer une certaine transparence. Alors je vais réaliser une petite nature morte, un petit tableau vite fait. Mais ce qui est important, c'est de préparer nos couleurs à l'avance, nos mélanges. C'est-à-dire que si je dois à chaque fois rajouter du médium gel à chaque mélange de couleurs, ça va me prendre du temps, mais ça va me déconcentrer. C'est-à-dire que si j'ai besoin de faire telle couleur, ce mélange-là, chercher une couleur, particulière, je vais mélanger les couleurs, puis je cherche un peu plus de jaune, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, on cherche la couleur comme ça. Mais si en plus de ça, en même temps, il faut que je dise qu'il faut que je mette tant de gel, comprenez, la concentration ne sera plus là pour trouver la couleur. Donc, je vais faire mon mélange de gel et couleur d'avance. Je vais faire du 50%, 50-50, ou même un peu plus de gel que de peinture. Je vais mélanger tout ça. alors le but, c'est de faire un tableau créatif, une peinture créative, parce que sinon, quel avantage de mettre du gel ? À part pour faire des économies de peinture, oui, c'est ça. Ça va sécher plus lentement aussi. Ça va m'obliger à travailler avec, on va dire, plus spontanéité, mais de mettre tout de suite les bonnes couleurs aux bons endroits. Vous voyez ? Je ne pourrais pas trop venir dessus faire des corrections. J'en vais peut-être un peu trop mou pour le bleu. Ici, ça va. Là aussi, peut-être un tout petit peu trop. Oui, c'est assez cohérent au niveau des quantités. Voilà. Donc là, je vais mélanger mes couleurs avec le gel. Comme par ici. Par exemple, ici, le blanc. Alors le blanc, c'est difficile à voir. Le gel est blanc, la peinture est blanche. Alors on peut dire que, il faut se rappeler que ce gel ralentit le séchage. Donc là, je ne travaillerai pas sur une palette humide. Vous voyez, avec le jaune. On a vu que ça ne rendait pas tellement transparent. Alors le but, il est où là ? C'est d'avoir des textures épaisses, même si je peins au pinceau. Alors peindre au couteau, c'est une chose, c'est sûr, c'est merveilleux le couteau. Avec ça, avec le gel. Mais au couteau, au pinceau, qu'est-ce que ça va donner ? C'est un peu ce que nous allons voir tout de suite. C'est un peu ce que nous allons voir. 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 que ce soit sec pour voir ce que ça donne. Parce que ça va avoir un aspect, dès que j'aurai fini le tableau, puis ça en aura un autre, une fois que ça sera sec. C'est complètement différent. Voilà, on va commencer. Je vais y aller avec, peut-être travailler le fond un petit peu. Mon pinceau est mouillé, je vais sécher un peu. Alors, au niveau des couleurs, bon, on va y aller. Alors, j'ai une photo comme modèle que j'ai prise un peu plus tôt, le sablier avec un petit pot d'huile de lin. L'arrière-plan n'est pas intéressant. Il faut travailler un peu plus de joie, de gaieté là-dedans. Alors, on va rester dans les oranges et marrons un petit peu. On va prendre un petit peu d'ocre jaune, de rouge. De jaune, tiens, voilà. Alors, j'ai fait un fond un petit peu beige rosé. C'est parti. Donc, on vous met ça un petit peu en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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